Si tu veux vraiment savoir comment ça marche, quand ça se construit ou que ça retombe, à toutes tes questions il y a une solution, comment ça marche. Si tu veux vraiment savoir comment ça se passe, quand ça se suisse ou que ça glisse, à toutes tes questions il y a une solution, comment ça marche. Et regarde bien le truc, ou le macham, qui se repousse pour rien. Ce qui fait tourner le bidule, qui lance la capsule, ne reste pas dans ta bulle. Si pour toi toute la technique c'est chaotique, quand ça se complique, c'est la panique. À toutes tes questions il y a une solution, comment ça marche. Sur l'île des Mammouths, l'âge de la vapeur a commencé lorsque mes jeunes amis Olive et Tom ont visité un parc d'attractions appelé Mammouth Land. Ils étaient en quête de vitesse et de sensations fortes. Je t'assure, Olive, il paraît que ce parc est vraiment sympa. C'est ainsi que mes amis ont essayé le manège qui avait la réputation d'être le plus extraordinaire du parc. Oh oui ! Oh là là, Tom ! On ne peut pas dire que ça décoiffe ! Il faut reconnaître que ce manège ne semblait pas franchement ébouriffant. Ils cherchèrent donc à se consoler en dégustant quelques douceurs. Une barbe à papa, s'il vous plaît. Tom, mon garçon. Maman, mais je ne savais pas que tu travaillais ici. S'il te plaît, tu veux bien nous en faire deux, Tante Bertille ? C'est parti ! Allez, on s'active, le Mammouth. Et voilà ! Tenez, les enfants ! C'est plutôt de la barbe à papy, ça. Mais on ne peut pas faire mieux pour le moment. Cette machine ne tourne pas assez vite pour filer correctement le sucre. Finalement, je vais te prendre un de tes gros bonbons à la place. Dis-moi, Tom. Il faudrait vraiment qu'on trouve une bonne idée, tu ne crois pas ? À tout à l'heure, mon... On va t'arranger le coup, hein. Tu vas voir. Bien, c'est ça. Évidemment, Olive et Tom sont venus directement à mon atelier. Ah, Olive, tu arrives juste à temps pour le thé. Oui, entre dans. Tom, quel plaisir de te voir. Oh, mais mon bonbon. Dans le miel. J'ai perdu la boule. On en a l'habitude, ce n'est pas grave. Prends donc un petit gâteau. Merci. Alors, dis-moi, Olive, qu'est-ce que vous voulez construire aujourd'hui ? Eh bien, on a besoin d'une machine qui pourrait faire tourner la grande roue beaucoup plus vite. Et qui filerait le sucre à barbe à papa. Autrement dit, il faudrait construire un truc génial qui les ferait décoller de leur siège au parc d'attraction. Je vois. Oh ! Oh, mais enfin, qu'est-ce qu'elle a, ma bouilloire ? Wow ! Ça y est, j'ai trouvé. Je crois savoir où est passé le bonbon de Tom. Merci, merci, merci. Non, merci. À toi, Tom. Tu viens de me donner une super idée pour réaliser notre projet. Tout juste, Olive. La vapeur source d'énergie. Et c'est ainsi qu'avec l'aide de Tom, Franck et Barnabé, Olive a réussi à construire un premier moteur à vapeur. Lorsque l'eau se transforme en vapeur, elle se dilate. La force potentielle ainsi créée pousse un disque cylindrique qu'on appelle piston dans un cylindre évidé. Pour ramener le piston dans sa position initiale, il faut lancer un seau d'eau froide sur le cylindre. La vapeur se condense et fait baisser la pression. La pression de l'air extérieur fait alors redescendre le piston. Et Olive y a fixé un vilebrequin. Le moteur est ainsi à l'origine d'une force en rotation constante. C'est chez Olive que nous avons construit la chose. On a demandé à Franck et à Barnabé, toujours aussi serviable, de s'occuper de l'alimentation du feu. Regarde le feu ronfler. Oh, papa ! Qu'est-ce que tu as mis comme combustible ? Des bousses de mammouths. J'en ai des tonnes et des tonnes en stock. Mais c'est une puanteur ! Je me disais bien que c'était encore un peu tôt dans la saison pour que les fleurs fanent. Après avoir considéré que le bois ou le charbon serait moins désagréable à brûler, nous sommes tous allés au parc d'attractions pour construire une roue beaucoup plus grande. Ah ! Eh bien voilà ! Je suis sûre que vous allez bien vous amuser dans ce manège. Tout le monde est prêt ? On y va ! Franck alimentait le feu, tandis que Barnabé refroidissait le cylindre avec de l'eau. Malheureusement, le moteur ne fournissait pas assez d'énergie et le manège tournait toujours très lentement, ce qui évidemment n'avait rien d'amusant. Eh dis donc ! Je m'ennuie, moi ! Eh ! Qui a fait ça ? Désolé, Franck. Désolé, mon oeil. Eh j'ai dit ! Désolé ! Ça suffit, vous deux ! Vous agacez les passagers ! Aidez-moi ! Je veux descendre ! Je pense que nous devrions inventer un moteur plus puissant. Un moteur qui n'aurait pas besoin de tant de combustible ? Un moteur qui n'aurait pas besoin de tant de papa pour pousser. Chauffer et refroidir comme ça, ce n'était pas du tout efficace. Olive l'avait compris. Nous avons tous travaillé dur pour construire un moteur à vapeur à double effet, dans lequel la vapeur est envoyée alternativement de chaque côté du piston. Le piston est ainsi poussé dans un sens, puis dans l'autre. Ce type de moteur gaspillait bien moins de chaleur et tirait plus d'énergie du combustible utilisé. Olive et Tom ont décidé d'essayer ce nouveau moteur sur la machine à barbe à papa de Bertie. Ce n'est pas parce que j'ai de drôles d'oreilles poilues qu'il faut me prendre pour le cobaye de service, compris ? Mais regarde-moi, ça tourne beaucoup plus vite qu'avec l'ancien moteur. Tom, à mon avis, tu ne devrais pas trop approcher ta barbe à papa de la... Oh, de la cheminée ! Fichu ! Elles sont complètement fichues ! Je savais que ça ne marcherait jamais. Moi, je reprends mon mabout. Merci bien, les enfants ! Nullement découragés par leur échec avec Bertie, Olive et Tom ont ensuite équipé la grande roue de leur moteur. Cette fois, ils ont prévu une cheminée beaucoup plus haute. Ils décident sagement d'organiser eux-mêmes un tour d'essai. Je crois que cette fois, on a vraiment réussi ! Ce moteur n'avait qu'un seul défaut, mais il était de taille. La résistance de sa chaunière ne pouvait supporter la forte pression qu'exerçait sur elle la vapeur dilatée. Elle va exploser ! Oh ! Oh ! Oh la ! Oh la ! Oh là ! Oh la ! Oh là ! Oh ! Oh ! Oh la ! Ah ! Ah ! Attention ! Chaud devant ! Écartez-vous ! Faites attention ! Olive ! Tom ! Faites attention ! Olive ! Tom ! Ça, c'était un tour de manège Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Après cette catastrophe, Olive a apporté les modifications nécessaires à son moteur Il est maintenant plus sûr et son utilité est plus grande Elle a installé tout le moteur sur des roues On peut ainsi le déplacer sur le champ de foire et l'amener jusqu'à l'endroit où on en a besoin Elle l'a équipé d'un générateur pour qu'il puisse faire fonctionner l'éclairage et la sono de la fête forêt Et elle a même installé une soupape de sécurité sur la chaudière Grâce à ce moteur, la grande roue est devenue la fraction la plus amusante et la plus sûre qu'on ait jamais eu dans ce parc Olive s'était rendu compte que son moteur à vapeur pouvait servir à toutes sortes de choses Et même à pomper l'eau de ce nouveau jeu de fusil à eau Par ici, les enfants ! Montrez-moi qui est capable d'arroser le clown Allez les gars ! On va lui en mettre plein la tête ! Vous avez bien parlé d'un clown ou je me trompe ? La nouvelle machine de barbe à papa de Bertille semblait sortie de l'âge de la vapeur Mais elle produisait d'immenses nuages de sucre filet Quel succès ! Pendant ce temps, la construction d'Olive et Tom avançait à toute vapeur C'était un projet des plus ambitieux, une locomotive à grande vitesse Olive a une nouvelle idée géniale Elle a équipé sa locomotive de roues bordées d'acier pour qu'elle puisse rouler à grande vitesse sur des rails en acier Le nouveau chemin de fer a tiré à Mammoutland toutes les familles de l'île On leur avait dit qu'on inaugurait la plus belle des attractions Mais comme pour de nombreuses créations d'Olive, le point faible du système venait encore une fois de son père C'est une merveille, Olive ! Merci, papa ! Tu as bientôt fini avec les rails ? Oui, ça y est ! Est-ce que tu as bien mis plein de trucs qui font peur comme je te l'ai demandé ? Et comment ? Ne t'inquiète pas pour ça ! T'as entendu, Tom ? Allez, c'est parti ! Elle grimpe tout là-haut sans problème ! Oui, mais tu sais ce qu'on dit ! Tout ce qui monte va obligatoirement descendre ! Le manège construit par Franck était parsemé de grandes montées, de grosses descentes et de virages effrayants C'est fantastique, oncle Franck ! Bravo ! Oh mais vous n'avez encore rien vu ! Quand est-ce qu'on revient à notre point de départ ? Point de départ ? Allô ? Papa, je te rappelle que les montagnes russes, ça doit s'arrêter là où ça commence ! Comment ? J'avais complètement oublié ça ! Papa ! Oh, c'est pas possible ! Arrêtez la machine ! Arrêtez la machine ! Arrêtez la machine ! Oh mon papa ! Attention ! Garde-moi ! Quels yeux ! Attention ! Lorsque je disais arrêtez la machine, ce n'est vraiment pas comme ça que j'envisageais les choses Je suis désolé, Bertie Et en plus, j'aime pas trop la barbe à papa Je m'en fiche ! Tu vas la payer quand même ! On est vraiment désolé ! Je vous demande réparation et à toute vapeur en plus ! J'aime pas trop la barbe à ma Je m'en complimenter mais Si tu veux vraiment savoir comment ça marche, quand ça se construit ou que ça retombe A toutes tes questions il y a une solution, comment ça marche Si tu veux vraiment savoir comment ça se passe, quand ça se suisse ou que ça glisse A toutes tes questions il y a une solution, comment ça marche Et regarde bien le truc, ou le machin, qui se repousse pour rien Ce qui fait tourner le bidule, qui lance la capsule, ne reste pas dans ta bulle Si pour toi toute la technique c'est chaotique, quand ça se complique, c'est la panique A toutes tes questions il y a une solution, comment ça marche Tout était tranquille sur l'île des mammouths, j'en profitais pour rattraper le retard que j'avais pris dans mes lectures Bonjour Olive, mais où vont-ils tous comme ça ? Vous n'êtes pas au courant ? Le ferry de l'île des mammouths est mis à l'eau aujourd'hui Mais oui bien sûr, j'avais complètement oublié Attends-moi, je suis avec vous ! Super ! Le ferry de l'île des mammouths allait être le premier à assurer une liaison régulière entre l'île des mammouths et l'île voisine Il allait transporter des passagers, des colis et toutes sortes d'autres choses Le bateau me paraît un peu trop chargé Il s'en va Malheureusement, le ferry était tellement chargé qu'une grosse vague a suffi à le mettre en péril Oh non ! Oh mâche ! C'est normal ce qui se passe là ? Non, ce n'est pas normal Tom, encore une chance que le ferry lui-même n'ait pas coulé Mais toutes les marchandises y sont passées, comment on va faire pour les récupérer ? Toutes ces jolies choses, toutes perdues Ne vois pas toutes en noir, Bertille, elles ne sont pas perdues, elles sont seulement coulées Barnabé ! Pas de problème, je vais te retrouver, je suis un super nageur Oh oui, tu es surtout un super ventard C'est parti ! Où est-il passé ? Le voilà ! Suis les bulles ! C'est là qu'elles ont coulé ? Oui ! Il est sous l'eau depuis un bon bout de temps, il me semble Il a peut-être besoin d'aide Barnabé, va vite chercher un canot, s'il te plaît D'accord, j'arrive tout de suite Regardez ! Oh non, j'y arrive pas ! Oh, c'est beaucoup trop profond Oh, j'y étais presque mais... mais j'ai manqué d'air Oui, on a vu les bulles L'air sort toujours de l'eau, c'est clair ! Et si on trouvait un moyen pour l'empêcher d'en sortir ? Dis-moi quoi tu penses, Olive ? Il me semble que si on avait un bateau rempli d'air et qu'on le coulait, on pourrait respirer et atteindre le fond de la mer sans problème Pendant ce temps, le ferry de l'île des mammouths regagnait le port sans sa cargaison Un bateau qui coule ! N'importe quoi ! Les bateaux s'est fait pour flotter, tout le monde le sait, couler c'est exactement ce qu'ils ne doivent pas faire Bon, et comment pourrait-on construire un bateau comme ça ? Ben, je ne sais pas ! Peut-être avec une sorte de toit ? J'ai trouvé un bateau, Franck ! Oh, on n'en a plus besoin, Barnabé ! Tom est remonté ! Ah bon, d'accord ! Oh, Barnabé ! Est-ce que tu peux être maladroit ? Oh, ça y est, j'ai trouvé ! On va mettre un bateau sur un autre et on va les coller ensemble très solidement L'air va être coincé dedans, un peu comme une bulle mais en dur Qu'est-ce que t'en penses, papa ? Je suis sûr que ça marcherait ! Euh, je pense qu'on peut tenter l'expérience, oui ! Allez, Barnabé ! On a du pain sur la planche ! Bonjour, Olive ! Bonjour, Tom ! Bonjour, ça va ? Papa et oncle Barnabé ont presque fini, mais j'ai réfléchi à ce que disait Tante Bertir, vous vous souvenez ? Les bateaux, c'est fait pour flotter ! Tout le monde le sait, couler c'est exactement ce qu'ils ne doivent pas faire ! Si notre bateau est lourd au point de couler, comment on va se débrouiller pour le refaire flotter ? Mais c'est vrai ! Tom, est-ce que tu as acheté cette boisson pour la boire ou seulement pour faire des bulles ? Les deux ! Ça y est, j'ai trouvé ! Papa ! Oncle Barnabé ! Écoutez, j'ai encore une idée ! Franck et Tom avaient travaillé toute la nuit. Le premier voyage de ce bateau d'un nouveau genre eut lieu le lendemain. Prêt, papa ? Prêt, oncle Barnabé ? Dès qu'on a fermé l'écoutil, vous nous laissez partir ! Ensuite, vous retournez à terre à la rame et vous comptez jusqu'à 100 ! Il est temps d'y aller maintenant, Olive ! D'accord ! C'est parti ! Prêt, Barnabé ? Prêt ! Tom, à quoi il sert ce tuyau ? C'est pas très bien, maman. Olive a dit qu'il aiderait son bateau à flotter. Et l'autre tuyau, c'est pourquoi ? Euh, c'est pour envoyer de l'air dans le nouveau bateau. Quel nouveau bateau ! Je n'aperçois que Franck et Barnabé ! Oh non ! Elle n'a pas peur ! Dis donc, Franck ! Est-ce que par hasard, tu aurais construit à ta fille un de ces bateaux ridicules qui coulent exprès ? Calme-toi, Bertille ! Il n'y a pas de quoi s'inquiéter ! Olive a tout organisé ! Ils vont revenir tout de suite, tu verras ! Qu'est-ce qu'elle a dit, Barnabé ? Euh, de retourner à terre et de compter jusqu'à 100 ! Euh, oui, enfin, je crois bien qu'elle a dit jusqu'à 100 ! Je crois bien que c'est ça ! Un, deux, trois, quatre... Waouh ! Ça marche ! Tu vois quelque chose ? Regardez, les voilà ! 98, 99 et 100 ! C'est bon, Tom ! Vas-y, branche-le ! En soufflant dans le tuyau, le gentil mammouth pousse l'air jusqu'au ballon que Franck et Barnabé ont attaché à ce que Bertille appelle le bateau qui coule exprès, mais qui s'appelle en fait un batiscaf. Lorsque l'air soufflé par le mammouth arrive au ballon, il est bloqué. Le ballon est alors gonflé. En fait, on pourrait imaginer que lorsqu'on ajoute le poids de l'air à celui du batiscaf, ce dernier coulerait, mais non ! Voyez-vous, ce n'est pas le poids ou la masse d'un objet qui fait qu'il coule, mais ce qu'on appelle sa densité. La densité d'un objet est égale à sa masse divisée par son volume, c'est-à-dire par l'espace qui l'occupe. Si la densité d'un objet est supérieure à la densité de l'eau, il coule, tout comme cet épingle ou notre batiscaf. Mais si la densité d'un objet est inférieure à celle de l'eau, il flotte. Ainsi, lorsqu'on en voit de l'air qui est moins dense que l'eau dans les caissons d'un sous-marin, sa densité devient inférieure à la densité de l'eau qui l'entoure et il commence à remonter pour chaillir à la surface de l'eau. Tout comme notre batiscaf. Oh ! Eh ben ça alors ! Il faudrait peut-être les remorquer, Barnabé. D'accord, j'y vais. Salut, Tante Bertille ! Qu'est-ce que tu en penses ? Vous m'avez fichu une de ces peurs à surgir de nulle part comme ça. J'en ai même fait tromper mes commissions. J'avais acheté le superbe crabe pour le dîner et maintenant je ne sais plus où ils sont passés. On a trouvé les marchandises dans l'eau et on n'a même pas été obligés de retenir notre souffle. Mais comment vous allez faire pour les récupérer ? Si vous ouvrez les goutilles quand vous êtes sous l'eau, vous allez couler pour de bon. Aïe ! Bertille, mais qu'est-ce qui se passe ? Aïe ! Aïe ! Oh maman ! Ton dîner vient de se venger ! Oh ! Pauvre Bertille ! Les crabes ils vivent sous l'eau, et eux, ils arrivent très bien à attraper les choses ! Papa ! Oh non, laisse-moi deviner, tu as encore une idée Je l'ai Bravo, Olive, un batiscaf, c'est idéal pour ce genre d'opération délicate Bien joué, Olive Vas-y, Tom, fais-le redescendre D'accord Quand toutes les marchandises furent récupérées, on les rechargea sur le ferry Le bateau était prêt à reprendre la mer pour rejoindre l'île voisine Mais cette fois, on avait prudemment limité le nombre des passagers et la quantité de marchandises Est-ce que vous croyez que ça va aller ? Les vagues sont grosses quand même Je suis sûr que tout se passera très bien, Bertie Olive avait parlé au capitaine, elle lui avait dit qu'elle avait une autre idée Il arrive ! Regardez, vous les voyez ? Ah oui ! Lorsqu'une grosse vague heurte un navire, on dit qu'il gîte d'un bord à l'autre C'est ce qui s'est passé la dernière fois que le ferry a pris la mer Et ça peut être très dangereux Les stabilisateurs, comme ceux-ci, réduisent le roulis et rendent le voyage beaucoup plus sûr et plus calme Le stabilisateur détourne la masse d'eau vers le bas L'eau qui monte pousse l'aileron, ce qui arrête le roulis Et si le navire gîte dans l'autre sens, l'aileron pivote également dans l'autre sens L'eau est déviée vers le haut, créant cette fois une force descendante qui stoppe le roulis Elle m'a stupéfait, Olive, quand elle est arrivée avec son idée de stabilisateur C'est une fille formidable Ingénieuse et brillante en plus Il n'y a qu'une chose que je ne comprends pas Mais d'où est-ce qu'elle peut bien sortir toutes ces idées folles ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501